Aujourd'hui, on va assister à une vraie opération du cœur. C'est parti. C'est le cœur, c'est désormais. Voilà, c'est le cœur que j'ai dans la main. Donc là, on va scier le sternum. Ce que je tiens entre mes doigts, c'est la reterne amère. On approche une grosse machine, là. Ça va remplacer le cœur et les poumons. Réliote. Et donc là, c'est la machine, on voit le cœur. Le cœur est arrêté, on voit. On a rendez-vous à l'hôpital privé Jacques Cartier du groupe Ramsey Santé pour assister à cette opération. Le chirurgien qui va s'occuper de cette opération s'appelle le professeur Doguet. Dans cette vidéo, on va donc voir toutes les étapes de l'opération. La préparation du patient, on va le désinfecter, le préparer, mettre des tuyaux partout, scier le sternum, ouvrir le sternum comme dans le seau, accéder au cœur, bouger des artères. On va faire plein de trucs. Rassurez-vous, s'il y a des enfants qui regardent la vidéo, cette vidéo est tout publique. On va flouter de manière à que ce ne soit pas trop dur à regarder. C'est parti. Professeur Doguet, enchanté. Enchanté. Merci de nous recevoir en tout cas. Avec plaisir. On va assister à une opération cardiaque à cœur ouvert. Quel type d'opération on va avoir alors ? Aujourd'hui, on va avoir des pontages coronariens. Le cœur, c'est un muscle et pour bien fonctionner, il lui faut de l'oxygène. L'oxygène, c'est transporté par le sang et le sang, il circule dans des artères. Au niveau du cœur, on a trois artères qui vont permettre d'amener le sang et l'oxygène pour qu'ils fonctionnent bien. Et chez ce patient, les trois artères sont présentes des rétrécissements. Ça veut dire que le cœur n'est pas assez alimenté, comme un moteur qui n'aurait pas assez d'essence qui lui arrive. Il va falloir nettoyer, c'est ça ? Alors, on ne va pas les nettoyer. Et avec quel type de matière vous allez faire ces ponts ou ces déviations ? On fait tout du bio, nous. On prend deux artères qui passent de chaque côté du sternum. On va faire les artères mammaires internes. Et on va les dévier de leur cause. Ce sont des artères qui ne sont pas forcément utiles ? Elles sont utiles à vasculariser le sternum et une partie du thorax. Mais elles le font aussi avec les artères entre les côtes, ce qu'on appelle les artères intercostales. Et quand on va prendre ces deux artères mammaires, les autres artères vont suppléer. Ils vont prendre le relais. C'est parti pour l'opération. Let's go ! Nathalie, c'est quoi votre métier ici, vous ? Moi, je suis infirmière de bloc. Quelle est votre mission ? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Eh bien, là, je suis en train de le laver. Ensuite, je vais le sonder, mettre une sonde urinaire. Et pourquoi une sonde urinaire, alors ? Parce que les interventions sont longues. Et puis, en plus, au niveau anesthésie, ils ont besoin de connaître les sorties d'urines pendant l'intervention. Vous nettoyez avec quel type de produit ? Bétadine, sauf pour les personnes allergiques. Qu'est-ce qu'on met quand les personnes sont allergiques, du coup, à la bétadine ? Chlorexidine. Pauline, c'est quoi ton métier, toi ? Infirmière de bloc, comme Nathalie. Qu'est-ce que tu es en train de préparer, du coup, là ? Donc là, moi, je prépare la table pour l'intervention. Donc, c'est tout le matériel dont le chirurgien va avoir besoin. Mon rôle, en fait, c'est de lui donner les instruments au moment où il y en a besoin, sur les temps de la chirurgie. Et tu vas rester tout au long de l'opération ? Je reste tout au long de l'intervention avec le chirurgien. Et à quoi sert le tuyau que vous avez mis, là ? Eh bien, c'est une sonde d'échographie. Comme la sonde qu'on a prise tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, c'était une échographie classique par l'extérieur. OK. Là, c'est une sonde d'échographie oesophagienne. Donc, ça nous permet de visualiser le cœur en échographie à travers l'œsophage. Parce que l'œsophage, il longe le cœur, en fait. Ça permet de voir la totalité du cœur. Comment ça se passe pour vous, pour l'instant ? Presque prêt. Je vais faire la première couche de désinfection et ma collègue en fera une deuxième ensuite. J'ai traité plein de métiers. J'ai fait infirmier libéral, j'ai fait aux urgences, j'ai fait en réanimation. Vous n'allez pas tomber dans les pommes ? Non, non, ça devrait être bon. Donc, désinfection, toujours là ? Oui, tout à fait. Donc là, ma collègue a fait une première couche de désinfection. Moi, je refais une deuxième par-dessus elle. C'est incroyable de pouvoir faire tout ça en sachant que la personne, elle a endormie. C'est impressionnant. Ça sert à quoi de désinfecter les jambes alors qu'on va opérer le cœur ? Eh bien, on peut être amené, en tout cas, sur ce type d'intervention des pontages, de prélever une veine sur la jambe pour faire un pontage. Il faut être prêt au cas où... Exactement. Ça, pour les épaules, c'est super. Donc ça, le truc un peu orange, c'est ce qu'on appelle un champ incisionnel, une partie collante qui est enduite de bétadine. Donc, ça évite la progression des germes sur le champ opératoire et donc sur la cicatrice. Ah, ça ne sait pas que c'était autant protégé ? Il faut en limite au maximum le risque d'infection, en fait. Est-ce qu'il y a toujours un petit stress avant chaque coopération ? Ça dépend des interventions. Des interventions qu'on a moins l'habitude de faire, on en a un petit peu. Sur la partie, tout ce qui est assez routinier, il y a assez peu de stress. Vous pouvez faire la checklist ? Allez, checklist, ça c'est obligatoire. Alors, on envergne un monsieur ? C'est lui. Le contact coronarien ? Quatre. L'enfer à feu est correct ? Correct. Les documents nécessaires sont disponibles dans le dossier ? Absolument. Les informations étaient partagées au sein de l'équipe ? Normalement, oui. Ou alors, si on n'est qu'à quoi on peut écouter ? Et la coopération du champ opératoire ? As usual. C'est le protocole, il est ok pour l'incision. Eh bah go alors, allez. Incision. L'outil que j'utilise, ça s'appelle un bistouri électrique qui va coaguler les petits vaisseaux qui saignent. Le principe est que ça saigne le moins possible. D'abord, comme ça, ça nous permet de mieux y voir. Et puis, ça permet d'éviter de perdre trop de sang. Donc là, on va les différentes couches de peau. Voilà, donc on a l'épiderme en premier. Après, on a le derme, l'hypoderme. Et après, on arrive sur l'os. Le cœur se trouve sous le sternum ? Sous le sternum, absolument. Donc, il va falloir couper le sternum. Donc là, on va scier le sternum. Impressionnant. Waouh ! Et donc, le sternum, là, on vient de faire une fracture, en fait. C'est comme une fracture. Une fracture, ça met trois mois à consolider. Donc, il pourra prendre une vie complètement normale au bout de trois mois. Pas de muscu pendant quelques mois. Voilà, pas de muscu pendant trois mois. Didier, c'est quoi votre métier ? Oui, je suis chirurgien. Quel va être votre rôle, votre mission aujourd'hui ? D'abord, la préparation de l'intervention, aider pendant l'intervention. Je regarde aussi le dossier pour voir les spécificités du patient. C'est essentiellement ses antécédents, le terrain particulier du patient. Très bien. Quel est l'intérêt qu'il y ait deux chirurgiens pendant l'opération ? Sur les interventions chirurgicales, c'est au minimum deux, voire plus. C'est capital parce qu'une seule personne, elle ne peut pas conduire toute l'intervention du début jusqu'à la fin. C'est vraiment une équipe aujourd'hui. C'est une opération vitale pour le patient. En gros, en chirurgie cardiaque, toutes les interventions sont vitales. Quand les artères sont très rétrécies, le risque, c'est de faire un infarctus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artère va complètement se boucher et le cœur va plus être, il y a une zone du cœur qui va plus être irriguée. Et dans ces cas-là, le muscle cardiaque va mourir. On peut faire un arrêt cardiaque ou un trouble du rythme cardiaque. Le but, c'était de gagner des années de vie. Allez, l'écarteur à ma mère. Donc là, on a ouvert le sternum et on va prélever les routes secondaires pour faire les pontages. Qui va ouvrir de manière asymétrique. Est-ce qu'on peut monter la table, s'il vous plaît ? Faites l'artère, elle passe, on va la voir, elle passe là-bas derrière. Et donc, il faut que je puisse y accéder pour la prélever. Et le cœur, il est en dessous, en fait. Voilà, on aperçoit discrètement les poumons. Alors lui, il ne doit pas être fumeur, ce monsieur-là. Il a des poumons qui sont assez roses. Les fumeurs, ils ont des poumons un peu noirs. Comment ça se passe pour l'instant ? Parfaitement bien. Alors, donc, on est sur l'étape où on prélève l'artère ma mère gauche. Avec cette artère-là, on va faire deux pontages. Et comment vous allez la fixer ensuite au cœur ? Ah, magie ! Est-ce que ce n'est pas avec de la glu ? Non, c'est avec du fil. Ou de la cléopatra. Avec du fil très très fin. Il faut savoir que l'artère ma mère, elle fait à peu près entre 2 et 3 mm de diamètre. Et les artères coronaires, elles ne font pas beaucoup plus. Ce qu'on appelle des anastomoses, c'est des sutures entre les deux artères. C'est quoi qui bouge là ? Alors ça, c'est les poumons qui respirent là. Ce qu'on voit en rose, c'est les poumons. Le cœur, on ne le voit pas encore. Donc Sarah, tu vois, tu es anesthésiste. Ce qui est important pour bien calculer, c'est ça, c'est la taille, le poids. C'est ce qui intervient. On dose l'anesthésie pour qu'il s'endorme suffisamment, mais pas trop non plus. Parce qu'après, on a des problèmes de pression artérielle. Là, le suivi du patient se fait avec les moniteurs qui sont juste ici. Oui, ce n'est pas comme ça dans tous les blocs opératoires. Mais là, comme on est en chirurgie cardiaque, on les surveille un peu plus. Mais ce qu'on fait en chirurgie cardiaque, c'est qu'on met un cathéter qu'on a mis là, qui mesure en continu la fréquence cardiaque. Donc ce n'est pas le brassard à tension qui va mesurer régulièrement, ça mesure en continu. Ça nous permet de pouvoir réagir très vite, parce que c'est quand même une chirurgie du cœur. Là, ce que je tiens entre mes doigts, c'est l'artère mammaire. Wow ! Voilà, donc là, je vais couper la distalité de l'artère et elle reste branchée sur l'artère sous clavier. C'est comme ça qu'elle est alimentée. Voilà, hop, et on la voit saigner. Ouais, wow, wow ! Donc on ne va pas la laisser saigner en permanence, donc on va obturer ça. Et comme c'est une artère, quand on la tripote un peu trop, elle va avoir tendance à se resserrer, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce spasmé. Et pour éviter ça, on va lui émettre un petit produit dessus qu'on appelle de la papavérine. C'est ce qui va permettre de la dilater un peu pour qu'elle ait le meilleur calibre possible pour pouvoir faire le comptage. Combien d'artère vous allez prendre en tout ? Deux. On a fait la moitié du travail et on va passer à l'autre côté. Est-ce que c'est fastidant psychologiquement de se concentrer ? Après une journée de bloc, on... On dort bien. Mais là encore, c'est toujours dépendant un petit peu des interventions. Quelle mauvaise surprise il faut éviter d'avoir ? On peut être confronté à parfois des variations anatomiques. Et puis parfois, il peut y avoir aussi des tissus qui sont un petit peu fragiles, qui vont déchirer, etc. Donc là, ça peut rendre les choses un peu complexes. Dans la chirurgie de comptage, par exemple, parfois on peut avoir des artères qui sont toutes petites, des artères qui sont très calcifiées. On va avoir du mal à coudre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'elle est toute dure, la paroi est toute dure. Les plaques qu'on appelle les plaques d'athérome, qui sont les plaques qui encrassent les artères, elles se sont rigidifiées en se calcifiant. Tu avais un conseil à donner aux personnes qui vont regarder la vidéo pour avoir un cœur en bonne santé ? Activité physique. Pas parce que je suis là, mais parce que... Non, non, non. Activité physique, bonne hygiène de vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout, mais voilà. Activité physique et une bonne hygiène de vie. Vous prêchez un converti, hein ? Pourquoi ces artères sont rétrécies, alors ? Alors, les artères se rétrécissent parce qu'elles s'encrasent. Elles s'encrasent avec ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, ça va être le tabac, l'alcool, le fait d'avoir de l'hypertension, du diabète, de la sédentarité, du stress, l'âge, le sexe et l'hérédité. Le gros avantage d'utiliser les artères mammaires qu'on utilise, là, les pontages fonctionnent très longtemps avec ces artères-là. Quand on prend les veines, ça marche moins longtemps. Les veines, elles ont tendance à s'abîmer, à se boucher. Et en plus, les artères mammaires, elles secrètent des substances qui vont permettre de protéger encore les artères du cœur. Ce processus de déplacer des artères, il est récent ? Non, non, non. Ça a été décrit dans les années 70. Les premiers pontages, ils ont été faits dans les années 70 à la Cleveland Clinic aux États-Unis par un argentin, chirurgien argentin. Il y a beaucoup de développement actuellement pour traiter les pathologies des valves cardiaques, des traitements qui sont moins invasifs qu'une chirurgie comme on fait là. Après, il y a aussi des progrès qui sont faits en termes de médicaments. Sur l'insuffisance cardiaque, par exemple, l'insuffisance cardiaque, c'est quand le cœur qui est une pompe a du mal à bien fonctionner. On essaie de travailler aussi sur le cœur artificiel pour suppléer le cœur. Il y en a qui existent, mais ce n'est pas encore la panacée. Et puis, le but étant de pallier à la greffe, puisqu'on manque un petit peu de donneur pour faire les greffes. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Quelle serait votre plus grande crainte sur ce type d'opération ? C'est éventuellement que le cœur ne repart pas. Ça veut dire qu'on l'aurait mal protégé pendant l'intervention. C'est exceptionnel. Mais le risque zéro n'existe pas. Et puis, la deuxième crainte, c'est que le patient fasse un accident cérébral. Parce que comme on va dévier le sang dans une machine, il peut y avoir malheureusement parfois de l'air qui passe et qui est réinjecté dans le système artériel et on fait une embolie gazeuse. Le risque neurologique, c'est au réveil du malade qu'on va le voir. Pourquoi vous voyez le ventre bouger ? Parce qu'en fait, quand je coagule, ce n'est pas très loin du nerf phrénique. Ah, ça déclenche le nerf ? Exactement. Et le nerf phrénique, c'est celui qui énerve le diaphragme. D'accord, il n'était pas en train de se réveiller ? Non. Après, on a la deuxième. Deux autres petits bleus. Voilà, la deuxième. Donc là, je la décroche complètement. Voilà. Alors là, on va remettre notre petit produit comme tout à l'heure, mais on va le mettre à l'intérieur. Vous l'avez enlevé complètement ? Voilà, elle est complètement décrochée. Là, ça ne saigne plus parce qu'elle n'est pas relayée ? Exactement. Donc là, on va la rincer pour ne pas qu'il y ait de caillots qui se mettent à l'intérieur. C'est de la mécanique un peu quelque part ? C'est de la tuyauterie. La tuyauterie, c'est incroyable. Voilà. On approche une grosse machine là. Voilà, ça c'est la circulation extra-corporelle. Ça va remplacer le cœur et les poumons. Waouh, ok. Parce que le cœur va être arrêté et les poumons aussi. Donc pour que le reste de l'organisme puisse vivre, on a besoin de cette machine. Si vous voulez un coup de main pour le branchement, n'hésitez pas. Il y a encore un petit montage à faire avant, c'est relier les deux artères qu'on a prélevées entre elles. Voilà, donc on a les poumons de chaque côté et le cœur est au milieu là. C'est la membrane qui protège le cœur ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le thymus. Donc en fait, c'est un organe de l'immunité qui, avec l'âge, devient graisseux. Donc on peut l'enlever sans qu'il se passe grand-chose. Et voilà. Donc là, l'enveloppe qui est autour du cœur, je suis en train d'ouvrir, c'est ce qu'on appelle le péricarde. Péricarde comme péricœur, autour du cœur. On a toujours un petit peu de liquide autour du cœur, c'est normal. Il faut que ça puisse glisser. On s'expose pour bien travailler, pour pouvoir travailler correctement. Ce qui permet d'attacher le péricarde pour ne pas qu'il nous gêne en fait. Le patient va être endormi pendant combien de temps là ? Alors c'est pareil, c'est la chirurgie cardiaque. On ne réveille pas juste après l'intervention, on réveille une fois qu'il arrive en réanimation. D'accord. Ça fait un peu ce qu'on connaît comme office de salle de réveil en fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème sur le patient, c'est-à-dire que la réanimation, ça permet de beaucoup surveiller le malade. Bien sûr. On s'assure que tout va bien, que tous les voyants sont au vert et puis on le réveille. En gros, il dort quand même peut-être deux ou trois heures de plus que le temps de l'intervention chirurgicale. Est-ce que du coup, les deux artères sont fixées ou pas là ? Alors, on en a une artère qui est complètement décrochée, qui est l'artère mammaire droite. Et l'artère mammaire gauche, elle est encore accrochée sur l'artère sous-clavière, donc sur son origine. Et on va brancher, ça c'est l'étape d'après, l'artère mammaire droite dans l'artère mammaire gauche. On va faire ce qu'on appelle une sorte de Y qui sera alimentée par l'artère sous-clavière gauche. Là, je vais sortir un petit peu le cœur et ici, on voit le ventricule gauche. C'est le cœur que vous êtes dans la main. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va préparer le montage en Y. On va coudre les deux artères l'une avec l'autre. Donc là, je vais ouvrir l'artère. C'est précis. 90, c'est pour ça qu'on utilise des loupes. Ce n'est quand même pas très gros. La mammaire droite. Attention parce qu'elle est longue. Donc là, c'est un fil tout fin qui va permettre de relier l'artère au cœur. Voilà, ce qu'on appelle une anastomose. Allez, on rapproche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça arrive que des gens tombent dans les pommes en voyant ce genre d'opération ? Les chirurgiens, rarement, parce qu'on est un peu aguerris maintenant. Bien sûr. Mais les visiteurs, ça arrive assez souvent. Les caméramans, il est là. Tout ça pour se faire bichonner par les infirmières. Il y a eu beaucoup de choses à manger d'ailleurs. Tu avais une petite sieste pendant 2-3 secondes ? Et tu as été courageux, tiens. Du coup, Eliott, qui est mon caméraman, qui est généré à la vidéo, est tombé un petit peu dans les pommes pendant 2-3 secondes. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en fait ? Totalement tombé dans les pommes, tu peux le dire. Qu'est-ce que j'ai ressenti, je ne saurais pas te dire précisément. C'est dur de décrire ce genre de choses. Non, c'est fait par le cœur et tout. Peut-être, mais ça faisait quand même pas mal de temps que c'était ouvert. Donc, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là. Peut-être la fatigue physique, plus il est assez tôt. Du coup, pour le petit-déj, c'est une sacrée... On le rappelle, il est presque 9h30, 10h à peu près. Donc, c'est vrai que pour un lundi matin, ça peut être dur. Mais un petit thé aux fruits rouges, avec les infirmières, et c'est reparti. C'est surtout avec les infirmières. Voilà, c'est ça. Salut, Samy. Salut, Fabien, ça va ? Nickel. Je te prends quelques minutes. Vas-y. Je reprends un patient. Et en fait, il y a toujours un tout petit kyste. Oui, je sais. Et on a décidé de le traiter par le mépris. Et honnêtement, le kyste, il faut le voir. Oui, moi, je ne l'avais pas vu. C'est sur les images. C'est impressionnant, parce que du coup, vous pouvez faire l'opération à cœur ouvert et répondre au téléphone en même temps. Et chanter aussi, si vous voulez. Et chanter. Maintenant, on a fini notre montage. Voilà, ça, on va le mettre dans la horte. La horte est cannulée. OK. Quand tu as branché la canule qui est là, sur la horte, le circuit de circulation est incorporé. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles. C'est pour ça qu'on purge les tuyaux. Et on va les raccorder 100 bulles, parce que si il y a des bulles, ça va partir directement dans la tête. Et c'est ce qu'on voulait éviter. Dans les tuyaux-là, il y a des liquides. Et on s'assure qu'il n'y ait pas de petites bulles. C'est la partie un peu technique, là. OK. On est raccordé. C'est de la plomberie, en fait. Donc, la horte et le cœur vont être connectés à l'autre machine. Exactement. On clampe les tuyaux. Voilà, il en va se raccorder. Ce tuyau, il sert à quoi, là ? Alors, il va permettre d'aller récupérer le sang. Ah, vous connecter au cœur. Voilà. C'est à la horte, c'est ça ? Non, ça, c'est dans l'oreillette droite. Il y a des trous qui sont dans l'oreillette et le bout va dans la veine cave inférieure. Donc, ça permet de drainer tout le sang des saturants d'oxygène de l'organisme. Alors là, s'il y a de l'air, c'est pas très grave, parce que ça va tomber dans un réservoir. Ça va aller par gravité dans la machine derrière, qui va l'oxygéner, le filtrer et le réinjecter par le tuyau qui est sur la horte. Et ça, c'est le cœur poumon artificiel. Eh bien, on démarre. Regardez bien. Le cœur, il va être de moins en moins gonflé. Donc, ça veut dire qu'on va prélever tout le sang. Il y a de moins en moins de sang qui va passer par le cœur. Il y a différence de couleur. Là, c'est oxygéné. Là, ça ne l'est pas. On est à combien de pourcentage après de l'opération, là ? 40%. Est-ce que la personne pourra retrouver une vie normale après ? Ah ben, j'espère bien, oui. Elle était essoufflée et tout avant ? Il faisait des douleurs. C'est-à-dire qu'on appelle l'angine de poitrine. C'est-à-dire que quand le cœur est passé et qu'il n'a pas assez oxygène, eh bien, il souffre. Cette personne, elle sera en arrêt de travail, c'est ça, après ? Oui, trois mois. Alors là, maintenant, je vais repérer les artères que je vais aller ponter. Vous allez voir que les contractions, elles vont être de moins en moins vigoureuses. Il commence à battre un peu moins vite. Là, on arrête le cœur. Comme on a mis, entre autres, du potassium dans le sang qui a permis de l'arrêter. Voilà, les complexes changent. Et voilà. D'accord, le cœur est arrêté. Pourquoi arrêter le cœur ? Parce que c'est plus facile pour faire les sutures. Alors, on peut aussi faire des pontages sans arrêter le cœur et 100 mètres de circulation extra-corporelle. On l'appelle un cœur battant. C'est aussi possible. Après, ça dépend des habitudes. C'est juste plus pratique, en fait, c'est ça ? Exactement. Tout simplement. Du coup, le chirurgien a arrêté le cœur. Ce qui prend le relais, c'est cette machine-là. Elle permet de remplacer la fonction pompe du cœur et la fonction oxygénation, décarboxylation du poumon. Elle maintient le patient en vie parce que pour que le chirurgien puisse opérer, il faut que le cœur soit immobile et vide de son sang. C'est une machine qui vaut combien, deux choses comme ça ? Très chères. Très chères. Ça, vous en servez tous les jours, Qu'est-ce qui permet de modifier comme paramètre cette machine-là ? On assure un débit compatible avec la vie pour le patient. Elle nous permet aussi de le réchauffer ou éventuellement de mettre le patient en hypothermie si besoin. Il y a tout un tas de paramètres d'oxygénation, de ventilation. Qu'est-ce qui remplace du coup les battements ? C'est quoi ? C'est le fait que le sang, il tourne ? Le débit injecté, elle l'est de façon linéaire. Donc, il n'y a pas de battement. C'est basé sur le poids et la taille du patient. Donc, effectivement, il correspond à peu près à son débit théorique. 4,8 litres par minute. Ok. En fait, on a repéré les artères à ponter par rapport à l'anatomie qu'on a repéré à la coronarographie pour savoir quelles artères il faut ponter. Il y a des artères qui ne sont pas rétrécis et du coup, ça ne sert à rien de leur faire un pontage, évidemment. Il y a un petit peu d'eau, on descend. Est-ce que le patient devra rester halité après l'opération ? Non. Il peut remarcher directement après ? Directement, c'est-à-dire qu'en réanimation, le lendemain de l'opération, il est au fauteuil et dès qu'il sort de réanimation, il va marcher dans les couloirs avec les kinés. Pourquoi vous avez choisi du coup les opérations du cœur ? Très bonne question. Pas sûr d'avoir la réponse. Non, c'est vrai. Ça m'a toujours attiré. J'ai toujours voulu faire ça. Mes parents disent que c'est parce que je n'allais pas voir ma grand-mère mourir. Ah, peut-être que oui. Bon, elle est toujours vivante. Combien de temps à peu près ? Pendant combien de temps ? Là, j'en ai encore pour une trentaine de minutes. Trois minutes. Il fait quelle température dans le bloc, là ? Trois. C'est bon, on est bien. 16 degrés, pourquoi il faut une température froide, fraîche ? Il faut éviter que les bactéries se développent. Plus il fait froid, moins il se développe. C'est pour ça qu'il fait 16 degrés, là ? 16, c'est peut-être un peu excessif. Non, il fait vraiment 16. Mais nous, on a chaud, en fait. Oui, oui, vous êtes contenté. Donc moi, si je transpire, ça ne va pas le faire. Ça va goûter dans le champ opératoire, ce n'est pas propre. Comment ça se passe pour vous, maintenant, là ? Eh bien, ça se termine. Là, on vient de terminer les quatre, c'est ça ? Oui. On va vérifier d'abord, avant de remettre le cœur en circulation, que nos pontages passent bien et surtout que ça ne saigne pas sur la suture. Et une fois qu'on a checké ça, on va pouvoir remettre le cœur en circulation. Il va reprendre normalement son activité tout seul parce qu'il va être repurpusé avec du sang dans lequel il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de produits qui permettent de l'arrêter. C'est une opération qui est prise en charge à 100% ? Absolument. Ça fait partie des affections longue durée. Est-ce qu'on peut donner le prix que coûterait l'opération si ce n'était pas pris en charge ? L'ensemble du séjour, réanimation, intervention, c'est à peu près 20 000 euros, tout compris. On est bien en France. C'est bon, ça ne saigne pas. C'est parfait. Déclampage. On va pouvoir reventiler. Résinne aux ciseaux, s'il vous plaît. Là, le cœur va pouvoir repartir ? Il va pouvoir repartir. Normalement, il va le faire tout seul. Le temps qu'il se reperfuse, comme on a mis, entre autres, du potassium dans le sang qui a permis de l'arrêter, il faut qu'il nettoie, que les cellules se nettoient. Elles vont être lavées par le sang qui vient directement de la circulation. C'est l'affaire de quelques minutes à peine, en général. On peut le stimuler un peu, voir comment il réagit. Hop là ! Ça, quand il y a un arrêt cardiaque, par exemple, qui passe sur la fibrillation, parfois, si on met un coup de poing sur le sternum, ça produit le même effet. Ça le fait se contracter. Le pontage, il vient ici. Là, c'est le pontage que vous avez fait, là. Ça, c'est le pontage. On a fait deux pontages. Un ici et un ici. Donc, en fait, le principe de pontage, on a une artère du cœur ici et une artère du cœur ici. Et ça, c'est mon artère mammaire. Là, avec une artère mammaire, on a fait deux pontages. C'est-à-dire qu'on est venu mettre une anastomose comme ça et une anastomose comme ça. Et le sang, il vient d'ici. C'est un patient qui va rester combien de temps ensuite à la clinique ? Alors, il va rester après en réanimation pendant à peu près 48 heures. Et après, il va remonter dans le service de chirurgie. Et globalement, pour une chirurgie de pontage, c'est une hospitalisation qui dure une semaine. Là, on a un taux de potassium dans le sang qui est un peu élevé. C'est pour ça qu'il ne repart pas. C'est le principe de la peine de mort aux Etats-Unis. C'est-à-dire ? C'est une injection de potassium. Ça arrête le cœur. Quelle opération a été la plus longue pour vous ? C'est souvent les urgences. C'est ce qu'on appelle les dissections aortiques. C'est la paroi de l'or qui se fond en deux. Et si l'or se rend, c'est la mort. Et donc, dans ces cas-là, il faut remplacer tout un morceau de l'or qui est au contact du cœur. Et l'or, elle donne aussi les artères pour la tête. Quand cette aorte est disséquée, donc qui est fragilisée, il faut remplacer ce morceau-là. Et ça nécessite de faire une hypothermie. C'est-à-dire qu'on va diminuer la température corporelle, parfois jusqu'à 28, 25 degrés, pour pouvoir protéger le cerveau. Si le cerveau, s'il n'est plus alimenté, au bout de 3 minutes, c'est fini. Et c'est souvent des interventions qui sont très hémorragiques. Ça saigne beaucoup. Combien de temps ça a été pris en toi ? Ça peut prendre 10, 11 heures. 10, 11 heures. Le cœur est reparti du coup, là ? Voilà. Le cœur, parti tout seul. Et donc là, c'est la machine, on voit le cœur. Oui, voilà. Ça nous permet de voir le cœur. Et où exactement ? Alors, le cœur, il y a deux parties. Il y a la partie droite du cœur et la partie gauche du cœur. Ce qu'on voit bouger, c'est les valves cardiaques aussi. Ici, là ? Oui, voilà. On voit qu'il fonctionne bien. Tout va bien. Il est prêt à être autonome. On va bientôt pouvoir arrêter la machine, d'ailleurs. On voit que le niveau diminue. Tout va dans le cœur. Arrêve et nœud ? Arrêve et nœud. Le corps n'est plus connecté à la machine. Voilà. Là, c'est le cœur qui assure la fonction pompe. Le cœur a repris son activité avec une fréquence cardiaque qui était celle du départ. Il n'a plus besoin de nous. Pourquoi il y a un défibrillateur à côté, alors ? Il y a un défibrillateur parce que parfois, le cœur fibrille. D'accord. Un cœur qui fibrille, c'est un cœur qui ne se contracte pas de manière régulière et donc qui n'est pas efficace. Donc, dans ces cas-là, c'est comme un arrêt cardiaque. Et donc, il faut qu'on puisse faire un choc électrique pour le faire repartir. Ok. Au cas où ? Voilà, exactement. Pourquoi tu installes un fil électrique, alors, du coup, là ? Alors, un petit fil électrique qui est là. Si jamais le cœur, en post-opérateur, il n'est pas assez rapide et qu'on a besoin de l'accélérer un petit peu. Ça permet d'utiliser un pacemaker externe, donc une pile externe qui va envoyer des petits influx électriques qui va stimuler le cœur pour l'accélérer si on a besoin de l'accélérer. Ensuite, on va mettre des redons, ces petits tuyaux qui permettent de récupérer le sang qui va finir de s'épancher autour du cœur. Et ça, on les enlèvera séparés au bout de 24-48 heures. Ça permet de surveiller s'il y a un saignement. Et s'il y a un saignement trop important, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui saigne, il faut revenir au bloc opératoire. S'ils n'ont pas été très productifs, on les enlève. Ça va lui faire une belle cicatrice après. On a manipulé le cœur, il faut accéder aux artères qui sont derrière, etc. Donc on est obligé de faire des grandes cicatrices pour les pontages. Mais parfois, pour réparer ou changer des valves cardiaques, on peut faire des cicatrices plus petites. Et là, dans ce cas-là, on peut être amené à utiliser une caméra pour faire l'intervention. Le patient aura beaucoup saigné pendant l'opération ? Normalement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Là, normalement, on ne va pas avoir besoin de le transfuser, par exemple. Donc là, j'ai mis des compresses pour épancher un petit peu le sang. Et puis après, je vais retirer les compresses. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de saignement et puis après, on va fermer. Maintenant, le but, c'est de ne pas oublier les compresses, c'est ça ? Aussi ! Et de faire en sorte que ça ne saigne pas. Il faut compter les compresses pour être sûr que... Il ne faut pas qu'il y ait une compresse qui reste. Ouais. Parce que... Il faut réouvrir, sinon ? Absolument. Parce que si on laisse une compresse, ça peut entraîner une infection. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qui a une fracture ? Donc maintenant, c'est la partie orthopédique de l'opération. Et bien, il faut ostéosynthéser la fracture. Donc, on a les deux berges du sternum. On va les rapprocher l'une avec l'autre avec des fils d'acier. Le temps que l'os se soude, ces fils avec des grosses aiguilles, c'est un alliage de nickel et d'acier. Alors, ça ne sonne pas dans les portiques d'aéroport. Ces fils-là seront enlevés après ? Non. Ils resteront toute la vie ? Ils resteront, ouais. Alors, parfois, ça peut arriver que ça gêne. Et dans ces cas-là, on finit par les enlever, mais on attend quand même que l'os soit bien cicatrisé. Donc, c'est comme ça qu'on recoue des os entre eux. Voilà. Et maintenant, on va rapprocher les deux berges. Vas-y. D'accord, OK. C'est impressionnant de te dire qu'il va garder ça ensuite, tous les fils. Mais voilà, on va faire en sorte qu'ils puissent rien sentir, en fait. Je peux comprendre que ça puisse faire mal un peu au réveil, quand même. Non, non. En fait, ils ont plutôt mal dans le dos. Dans le dos, OK. C'est plutôt qu'à la cicatrice parce que comme on écarte, ça joue sur l'articulation et c'est pas tant la cicatrice en elle-même ne la fait pas très mal. Je me demande si le patient aura la curiosité de regarder son opération. Je ne sais pas. Disons que cette partie-là, elle n'est pas très esthétique. Combien de points il aura ? En fait, c'est ce qu'on appelle un surjet. C'est-à-dire que ce n'est pas des points tout seuls. C'est un ensemble de points continu. Donc là, maintenant, on va fermer la peau. OK. Là encore, avec un fil qui est transparent et qui se résorve à peu près en 45 jours. Ça s'appelle un surjet intradermique. Donc, c'est dans le derme. Il faut être épilé pour l'opération ? Il faut être rasé, oui. Donc, on regarde s'il y a beaucoup de sang qui vient dans les rodons. Là, c'est indalé. Donc, là, c'est terminé ? C'est terminé. Content du travail d'équipe ? Ça s'est plutôt bien passé. Oui, très bien. Comme sur le plan de vol. Super, pas de surprise. Non. Donc, là, maintenant, la suite pour le patient, qu'est-ce que c'est, là ? Donc, là, on va faire le pansement et puis, après, on va enlever tous les champs qui le recouvrent. On va le mettre dans le lit de réanimation. On va l'emmener en réanimation. Il va rester pendant combien d'heures, là ? Il va rester encore en réanimation. Il va rester 2-3 heures endormi. OK. Il faut s'assurer que les rodons ne saignent pas, que tout évolue bien sur le plan hémodynamique, respiration, etc. OK, super. Quand tout est au vert, on le réveille. Voilà. Bravo, en tout cas. Bravo et bravo à toute l'équipe.